Alors, Mademoiselle Amélie Poisson, tu voulais m'emmener au cirque ? Exactement, Laurent, depuis que tu as commencé cette émission, tu as dû faire au moins plusieurs fois le tour de la France. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de sites classés deux fois au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Non, non. Alors ça, c'est extrêmement rare. C'est rare et c'est le cas de Gavarnie, patrimoine mondial naturel et patrimoine culturel. Le cirque de Gavarnie, d'abord des proportions gigantesques, 6 km de circonférence. Et pour vous donner un petit peu la teneur, je m'inspire de Victor Hugo, puisqu'en 1843, le poète parisien débarque dans les Pyrénées avec sa maîtresse, Juliette Drouet. Et il est tellement saisi, stupéfait quand il arrive devant Gavarnie qu'il s'exclame « Regarde un cirque, un hippodrome, un théâtre où Londres, Rome, avec leurs millions d'hommes, pourraient s'asseoir, où Paris flotterait comme un essaim du soir. » Gavarnie, un miracle, un rêve. Et je laisse le poète poursuivre. C'est une montagne et une muraille tout à la fois. C'est l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes. C'est le Colosseum de la nature. C'est Gavarnie. Ainsi Victor Hugo poétise le cirque, saisi par le lieu en 1843. Gavarnie, une paroi naturelle, 1500 mètres de hauteur, une cascade la plus grande de France avec ses 422 mètres de chute libre. Au sommet, les neiges sont éternelles. On est dans le cirque de Gavarnie. On est à 2700 mètres d'altitude. Donc le cirque de Gavarnie, il est né de la formation des glaciers qui descendaient jusqu'à Lourdes, 50 kilomètres plus bas. Du fait de la configuration et de la roche calcaire, les glaciers ont creusé vraiment un amphithéâtre au-dessus du village et contre les parois. Le site est classé deux fois au patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine naturel et culturel. C'est aussi une frontière naturelle avec l'Espagne et un haut lieu du pastoralisme. Tous les âmes, bon âme, mal âme, il y a 1100 vaches qui vont traverser la frontière par le col de l'Abernatoire. Et c'est un exemple intéressant parce qu'on montre, on voit que même aujourd'hui, les frontières, mais elles sont administratives, elles sont un peu floues. 700 000 touristes s'y pressent chaque année. Gavarnie possède une ambiance et une flore qui lui sont propres. Cette fleur est un saxifrage à longues feuilles. Ça pousse sur les parois calcaires et les botanistes disent qu'il fleurit une fois dans sa vie. Pas le droit de faire des vélos, pas le droit de voiture, pas le droit de parapente, pas le droit de faire la musique. C'est super beau, un temps idéal pour monter parce qu'il n'est pas trop chaud. Très agréable. Très joli balle. En juillet, un festival, le plus haut d'Europe s'empare de Gavarnie. Laurent valorise ce lieu unique. Un décor qui est déjà magnifique de plein jour. La nuit, forcément, on est une pièce qui parle de féerie. Donc moi, j'essaie de l'encore plus féerie. Donc je recrée une clairière, je recrée des lieux avec la lumière. Pour sa 30e édition du 24 juillet au 5 août, les spectateurs admireront la pièce Ulysse, le dernier voyage. Et avec Gavarnie, je dois absolument vous parler du comte Henri Russel, un pionnier, un noble, un richissime du 19e siècle qui est tombé complètement amoureux du Vignemal. Le Vignemal, c'est un mont de Gavarnie qui culmine à 3298 mètres précisément, c'est important. Et Henri Russel en est tellement toqué qu'il veut l'acheter. Sauf que le mont n'est pas à vendre. Du coup, il le loue avec un bail amphithéotique de 99 ans pour un franc symbolique. Et là-haut, il fait construire cette grotte dans laquelle il reçoit ses amis, ses invités, ses maîtresses. On va prendre le thé dans les grottes. Ah, ses maîtresses. Il faut vous imaginer, toutes ces personnes de la bonne société montant à Daudan à 3298 mètres. Et Henri Russel est un comte qui aime les comtes ronds. Et du coup, pour que son mont fasse précisément 3300 mètres, il fait construire une tour au sommet de ce mont. Une tour donc de 2 mètres. 2 mètres, d'accord, pour 4000. Pour 3300 mètres précisément. Ah oui, 3300. Henri Russel est un des pionniers de ce qu'on a appelé ensuite le pyrénéisme. Puisque cette conquête, ce n'est pas seulement un exploit sportif, c'est aussi tout un exploit esthétique, culturel, romantique. Ah, romantique, c'est bien ça, Méli. Ce qui est absolument incroyable sur Gavarni, quand on n'y est jamais allé, il faut s'imaginer ça, c'est que c'est une muraille de 1700 mètres d'apique. 1,7 km et 14 km de circonférence. C'est juste surréaliste, Gavarni. Et je comprends que Victor Hugo y ait fait « ouah ». Ah bah oui, c'est un super ouah, merci de cette précision.